bonjour à tous dans cette vidéo spéciale pack je vous propose des idées de création tout petit budget avec la collection de packs de roldan que vous pouvez retrouver dans les supermarchés et les supermarchés je vous propose une petite sélection de mes produits chouchous de la collection et 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 Alors pour cette première création je vais me servir de stickers en mousse qui sont très très jolis de la collection de Roldan. Je vais aussi recycler deux pots en verre, vous pouvez bien entendu en faire plus et il y a des chances que comme moi vous ayez envie d'en faire plus quand je vous ai montré cette astuce. Donc j'ai pris ces petits stickers en mousse qui sont très 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 collants, ils sont exactement parfaits pour ce type de création. J'avais forcément quelques inquiétudes par rapport au fait qu'ils tiennent quand je vais peindre par dessus, ils n'ont absolument pas bougé donc allez-y les yeux fermés si vous voulez faire ce type de création. Donc là j'ai pris des stickers différents de petits lapins, vous pouvez faire des petits paysages évidemment sans problème. Et là donc j'ai pris ceux-ci, je les ai mis à peu près à la même hauteur. Je vais les peindre avec de la peinture en spray, le premier je vais le peindre en rose et le deuxième je vais le peindre en bleu. Vous voyez c'est à ce moment là qu'en fait j'avais un petit peu peur que ça bouge et que ce soit pas tout à fait net. Et bien allez-y parce que franchement c'était une super super idée. Là je m'envoie des fleurs mais j'étais très contente d'avoir testé en tout cas ces stickers là pour ce type de création. Alors dans un premier temps j'ai pris une pince, c'est inutile. Autant vous dire que ça sert à rien, allez-y avec vos doigts. J'avais vraiment peur d'abîmer le petit dessin de lapin mais en fait pas du tout. Donc ce n'est absolument pas fragile. J'ai juste retiré les petits points de colle qui étaient restés. Donc ça s'enlève très facilement aux doigts sans aucun problème. Si vous le souhaitez vous pouvez rajouter un petit peu de cordes, de tulle, de ruban si vous le souhaitez sur les bords. Et bien entendu vous pourrez y mettre ce que vous voulez, ça peut vous servir de vase ou aussi de récipient pour mettre vos petits oeufs de pack. Pour le DIY astuce numéro 2, j'ai pris des petits oeufs à décorer qui sont en polystyrène. Donc je vais en utiliser un seul, vous pouvez bien entendu en faire plusieurs. Je vais me servir de ce petit pot, vous savez ce sont ceux qui ont initialement des petits cactus, des mini cactus à l'intérieur. Donc je l'ai lavé bien entendu et j'ai récupéré ce petit morceau de tissu qui m'avait déjà servi, enfin le reste m'avait servi pour d'autres DIY. Pour serrer tout ça j'ai pris un élastique et on va le mettre de côté. Vous pouvez voir à gauche la décoration que j'avais créée avec la collection de Roldan aussi l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Vous me voyez découper deux petits morceaux ovales dans du carton. Je fais en sorte qu'ils soient les plus ressemblants possibles. Ensuite je vais placer un petit peu de colle chaude et à nouveau du tissu. Je vais recouvrir et coller tout ça à l'arrière. On ne verra pas l'arrière donc si comme moi c'est moche, et bien c'est pas grave du tout. Puisqu'il faut juste qu'il y ait un côté qui soit plus joli que l'autre. Ensuite dans un petit peu de feutrine rose, je vais découper deux ovales à nouveau mais tout petits. Et ensuite je vais découper des petits ronds. Donc on va se retrouver avec deux ovales et deux fois trois petits ronds, histoire de recréer les pattes du lapin. Je place maintenant mon petit oeuf et je place un peu de colle chaude, c'est optionnel. Mais ça évitera que ça bouge. Je place les deux petites pattes à l'arrière comme si le petit lapin avait sauté dans le pot pour attraper quelque chose. Donc je place l'autre petite patte ici, je fais en sorte que ça dépasse un petit peu sur mon petit pot. Et ensuite dans la collection il y a ces petites formes. Il y a des petits oeufs, il y a des petits lapins, des coques, des poules, tout ça. Et j'ai trouvé une petite carotte et sur un petit morceau de bâton de bois j'ai collé la petite carotte. Dans la collection j'ai trouvé aussi ces guirlandes en feutrine et j'ai pris un petit morceau pour faire comme si c'était de l'herbe. Que j'ai placé à l'intérieur de mon petit pot. Je n'ai pas placé de colle chaude, ce n'était pas nécessaire en fait, ça tenait assez bien. Ensuite j'ai placé une petite fleur d'un côté. Dans un second temps j'ai mis une autre fleur mais finalement je vais la retirer parce que je trouvais que c'était trop. Et comme ça je trouvais que c'était assez joli. J'ai placé un petit pompon pour faire la queue et le tour est joué. Qui dit pack dit chasse aux oeufs. Donc on va décorer un petit panier en bois. Pour ça il y a plein plein d'options dans la collection. Il y a des magnifiques pochoirs ici avec des oeufs. Il y en a d'autres ici avec des petits lapins. Vous avez des petites formes en feutrine. On va justement utiliser un petit lapin en feutrine ici qui est tout blanc. Et on va prendre un petit morceau de ruban rose. Je vais créer un petit nœud, tout petit nœud puisque le lapin est vraiment minuscule. Et je vais faire en sorte qu'il soit vraiment tout tout petit. Et je vais le coller directement sur le cou de mon petit lapin. Donc là j'ai pris de la colle chaude. A chaque fois que j'utilise de la colle chaude, je sais que je me répète mais je préfère le dire. Surtout si vous faites des créations avec les enfants par exemple. N'hésitez pas à changer avec une colle spéciale loisir créatif. Ce sera très très bien. C'est juste une question d'habitude. Donc il n'y a vraiment pas besoin de colle chaude pour cette vidéo aussi. Vous m'avez vu coller le petit lapin. Et avec un feutre sur un petit morceau de feuille cartonnée. Je vais écrire Joyeuse Pack. Alors je ne suis pas une experte de la calligraphie. Mais j'essaye de faire quelque chose qui soit assez joli. Je ne fais pas très bien l'épée en fait à vrai dire. Il faudrait que je m'entraîne. Donc là vous écrivez comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le faire avec des grandes lettres. Vraiment faites-le comme vous voulez. Moi je l'ai fait en rose. Foncez pour que ça ressorte assez. Vous pouvez évidemment le faire en noir si vous préférez. Ou en blanc sur du papier de couleur. Je vais maintenant découper tout ça. Je l'ai fait avec mes ciseaux et également avec mon scalpel. Ça c'est à vous de voir. J'ai un peu modifié le bout du J. Et je vous montre le résultat final après l'astuce suivante. Donc là je vais vous montrer que je vais coller ça par-dessus mon petit panier. Je vais rajouter un petit pompon aussi à mon lapin. Et le résultat final avec la décoration intérieure ce sera juste après. Cette fois-ci pour ce nouveau DIY et astuce, je vais vous montrer comment décorer très très facilement ces petits sacs en mousse. Qui sont vraiment trop mignons. Il y a plusieurs couleurs différentes. Ici c'est le mélange blanc, jaune et rose. Mais il en existe de d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vais donc rajouter des petits stickers qui ont déjà de la colle à l'arrière. Donc c'est très très pratique et ils tiennent vraiment très bien. Ceux-ci maintenant avec le petit poussin, ils sont en feutrine. Et ils sont vraiment trop mignons. Donc je vais rajouter des petites fleurs. Et je suis restée dans le jaune parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Cette fois-ci avec des tulipes de la collection, je vais donc couper le bout et les positionner à des hauteurs différentes. Je vais rajouter aussi un petit lapin. Donc il y a toujours en fait de la colle à l'arrière. Sauf pour les fleurs bien sûr. Donc cette fois-ci je vais rajouter un petit peu de colle à l'arrière. On revient à notre petit panier en bois que je vais décorer avec de la fausse paille. Ici c'est une idée de décoration. Mais bien entendu si vous avez besoin de beaucoup de place pour votre chasse aux oeufs. Et bien ça pourrait vous servir pour d'autres décorations. Donc là j'ai rajouté un petit poussin, un de ces petits lapins que je trouve beaucoup trop chou de la collection. Et aussi des petits oeufs pailletés. Donc si vous voulez d'autres idées de décoration, n'hésitez pas à les voir à la vidéo de l'année dernière avec la même collection. Et voilà le résultat. Pour cette dernière astuce de la vidéo de pack, je vais me servir d'un petit vase cylindrique. Vous pouvez le faire aussi avec un bocal que vous récupérez. Mais il faut qu'il soit bien stable. Je vais prendre de la fausse paille et prendre ses piques avec des petits oeufs au bout. Je les coupe directement avec mes doigts. Je le fais comme ça. Et je vais en placer quatre. Donc d'abord ces deux bleus clairs avec les petites fleurs qui sont très jolies. Et ensuite deux bleus un petit peu plus foncés. Je vais les enfoncer directement dans la paille. Et vous voyez comme ça ils se touchent. C'est très joli. Avec de la colle chaude, je vais placer ça au centre d'un plateau en bois. Ce sera très facile à retirer ensuite pour me resservir du plateau. C'est ça que j'aime bien aussi avec la colle chaude. Mais néanmoins ce sera quand même très très stable et bien collé. Donc ici vous allez pouvoir rajouter soit une assiette par dessus. Et moi je vais me servir de la décoration que j'avais créée l'année dernière. Avec ces petites merveilles de la collection de Roldan. Je vais placer tout simplement par dessus sans colle. Alors si comme moi vous rajoutez une assiette ou une forme avec par exemple un morceau de bois comme moi ou autre chose. N'hésitez pas à le coller si vous préférez. Ensuite je vais rajouter des petites pépites de la collection de Pâques. Et donc des petits nids, des petits lapins, tout ça tout ça. Et je vais rajouter aussi des petits oeufs de Pâques. Et voilà pour notre décoration de table. J'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et surtout à me dire quel était votre préféré dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501